Chantal Stoner, bonjour, merci de nous accueillir. A l'occasion des assises, vous souhaitez rappeler qu'on ne peut séparer la tête du corps et qu'une vision globale de l'adolescent est nécessaire pour une bonne compréhension de ses difficultés et une bonne prise en charge. Or, selon vous, la santé physique est très mal prise en compte dans la population des enfants confiés. Pouvez-vous nous préciser vos constats et votre appel à la vigilance ? En effet, la santé physique est souvent non prise en charge pour des raisons déjà tout à fait administratives. C'est très difficile de trouver un rendez-vous chez le médecin, d'avoir un médecin qui prend le temps de prendre en charge un enfant avec un temps long puisque les enfants qui ont subi, que ce soit des maltraitances, des négligences, etc., ont besoin de temps pour pouvoir faire confiance à l'adulte et se livrer, etc. Et plus, souvent, ils passent d'un endroit à l'autre, un foyer, un lieu de vie à l'autre, etc. Donc, il n'y a pas de suivi dans les prises en charge et donc la santé physique est souvent négligée. Déjà, dès le début, souvent, ce sont des enfants qui ont subi de la négligence. Donc, le suivi médical n'a pas été celui qui devrait être. Les carnets de santé ne sont pas remplis, les cours de croissance ne sont pas faits, les vaccinations sont en retard, etc. Et arrivé à l'adolescence, tout ce cumul de non-faits fait qu'il y a beaucoup de pathologies qui n'ont pas été repérées ou qui ont été négligées. Arrivant plus par là-dessus, un certain nombre de maladies en lien directement avec l'adolescence. Et alors, quel type de pathologie on retrouve le plus souvent, à la fois chez les adolescents de manière générale et peut-être plus spécifiquement chez les adolescents confiés ? Alors, il faut savoir que dans la population générale, environ 15% des adolescents sont atteints d'une maladie chronique. Donc, dans la population des enfants confiés, il va y en avoir un petit peu plus que ces 15% parce que la maladie chronique en soi est un critère de vulnérabilité et un critère de maltraitance possible ou supplémentaire pour ces enfants. Et donc, il y a plus de chances qu'ils soient en situation d'être confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, on pense qu'il y a plus que 15% de ces enfants, sachant qu'en France, on n'a aucun chiffre, enfin pas de chiffres globaux. Aux États-Unis, ils disent qu'environ 30% des enfants placés sont atteints d'une pathologie chronique. Donc, il est probable qu'en France, ce soit à peu près la même chose. Et ces maladies chroniques peuvent être même totalement oubliées, négligées, en particulier celles qui ne se voient pas. Je parlais des troubles des conduites alimentaires. C'est sûr que si on est sur un versant anorexie mentale, par exemple, ça va se voir, il va y avoir un amégrissement important, etc. Par contre, si on est dans un versant boulimie ou même hyperphagie boulimique, avec une prise de poids importante, cette prise de poids ne va pas être notée. Ou si elle est notée, on va considérer que c'est normal, l'enfant mange beaucoup parce qu'il ne va pas bien, que c'est une façon d'aller mieux. Et on va négliger le fait qu'en fait, on est devant une maladie. Et donc, les conséquences à long terme vont être complètement négligées. Prise en charge et conséquences à long terme avec une chronicisation d'un certain nombre de pathologies du fait de la non prise en charge. Et alors, quel message vous avez envie de passer aux accompagnants de ces jeunes en protection de l'enfance pour mieux prendre en compte la santé physique ? La loi nous dit que tous les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance doivent avoir un bilan annuel chez le médecin somaticien. On est bien loin de ça et pas uniquement de la faute des accompagnants. C'est que les médecins ne peuvent pas toujours recevoir ces jeunes. Donc, le message global, c'est que ce rendez-vous annuel est absolument indispensable. Il est indispensable pour vérifier les choses de base de tout enfant, que sont la croissance, que sont les vaccinations, et à l'adolescence, les facteurs de risque, les prises de risque, les consommations. Tout ce qu'on doit prendre en compte chez un adolescent, quel qu'il soit, rien que sans tenir compte du fait qu'en plus, il y a toutes les raisons d'avoir des comorbidités psychiques, le suivi médical de ces enfants, puis de ces adolescents, doit être au minimum annuel pour pouvoir détecter ceux qui sont en difficulté et qui devraient avoir des soins particuliers plus fréquents. Et dans leur quotidien de vie en foyer, par exemple, ou dans un accueil familial, est-ce qu'il y a des préconisations de votre part ? Les préconisations, oui, il y en a plusieurs. On sait maintenant, depuis un certain temps, que des choses qui semblent toutes simples, comme le sommeil ou l'alimentation, jouent un rôle absolument primordial sur l'évolution de la santé physique et psychique, de même que l'activité physique. Donc, avoir un œil particulier, une vigilance particulière sur les problèmes, ou pas problèmes, en tout cas, la nutrition, avoir une nutrition équilibrée sans favoriser la nutrition doudou ou la nutrition qui réconforte, s'assurer que le sommeil puisse se faire à des heures correctes, dans des bonnes conditions, et puis favoriser aussi une activité physique régulière. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique, que ce soit rien que la marche ou des choses très simples. Mais ça, c'est absolument indispensable à la santé, aussi bien physique que psychique, de ces jeunes. Et sur la prise des médicaments au quotidien, je crois qu'il y a un enjeu que vous vouliez souligner aussi ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que les lieux de vie ne sont pas des lieux de soins. Et donc, les éducateurs et les éducatrices ne sont pas obligés de fournir, de donner les médicaments. Et donc là, il y a vraiment un enjeu majeur aussi. Tous ces jeunes qui nécessitent des soins et des prises médicamenteuses se retrouvent confrontés au fait qu'on peut leur dire « Est-ce que tu as bien pris ton traitement ? » Mais ce n'est pas pour ça qu'on va les aider à prendre le traitement puisque ça ne fait pas partie des prérogatives des éducateurs et des éducatrices. Et donc, il y a souvent une non-observance. Alors, il y a d'autres raisons de la non-observance. Mais ça majeure les risques de non-observance des jeunes qui sont atteints de maladies chroniques. Et donc là, ça greffe leur pronostic vital. On sait qu'en général, un jeune qui est placé à l'ASEU perd 20 ans de pronostic vital. Pour les jeunes qui ont une maladie chronique, c'est encore pire. On n'a pas les chiffres, mais c'est encore pire.